BIOINFORMATIQUE 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 Est-ce que c'est un mot qui parle à certains d'entre nous ? Qui a déjà entendu parler de BIOINFORMATIQUE ? Qui a une idée de ce que c'est un peu plus que juste c'est de la biologie et de l'informatique ? Qui a déjà fait de la BIOINFORMATIQUE ? Il y en a plus. Ok. Alors déjà je vais m'excuser parce que finalement l'attaque que je vous ai donné n'est pas réaliste, je m'en suis rendu compte après l'avoir pondu. 10 minutes pour présenter 10 questions autour de la BIOINFORMATIQUE c'était un peu ambitieux. Mais je n'ai pas même essayé d'aborder 10 points. On verra, ce sera la surprise. Ensuite, il n'y a pas une définition de la BIOINFORMATIQUE. On va voir que c'est un domaine qui est assez complexe. Et là, je vais vous présenter ma définition de la BIOINFORMATIQUE avec les domaines d'application qui m'intéressent particulièrement. Donc, il y en a plein d'autres que j'ai décidé de ne pas présenter. L'idée, ce n'est pas d'être logé, exhaustif en tout cas. Donc, la première question qu'on peut se poser, qui pourrait paraître une inception, mais pas tellement, parce qu'il y a des publications sur ça, des gens qui font la BIOINFORMATIQUE sur qu'est-ce que la BIOINFORMATIQUE. Donc, finalement, là, on a touché la complexité du sujet et comment est-ce qu'on peut le définir. Une des premières définitions qu'on peut trouver partout sur le web, c'est de dire que, finalement, c'est le simple fait d'employer des méthodes computationnelles à une information biologique. C'est faux. Parce que ce n'est pas juste appliquer des méthodes computationnelles à des données biologiques, c'est beaucoup plus que ça. Une définition un peu plus précise, on va dire, sur ce qu'elle peut être la BIOINFORMATIQUE, c'est de dire qu'on va utiliser des méthodes mathématiques, statistiques et computationnelles pour essayer de résoudre les problèmes biologiques. en utilisant, donc, de l'information qui est en relation avec de l'ADN ou des séquences d'acides immuniques. Donc là, on est un peu plus dans le vrai, même si ça oublie tout un penchant de la BIOINFORMATIQUE, mais déjà, on touche du doigt le fait que c'est quelque chose qui est pluridisciplinaire. La définition la plus complète, finalement, je l'ai trouvée sur Wikipédia, au-delà des publications scientifiques qu'il peut y avoir. Et donc, elle situe clairement que c'est un champ d'activités qui est interdisciplinaire et qui permet de développer des méthodes et des outils. C'est ça qui est important. C'est le fait de dire qu'on va développer des outils à partir des connaissances qu'on a en statistiques, en mathématiques, en physique, en chimie. Et à partir de ça, on va développer des nouvelles méthodes mais qui vont s'appliquer à des processus biologiques. Donc là, il y a de la notion importante, c'est de dire que c'est pas juste appliquer d'autres outils à la biologie, c'est développer des outils à partir des connaissances qu'on a. Et donc, les deux principaux recherches, un champ d'activités, pardon, autour de la recherche en bioinformatique, ça va être d'un côté un nombre de séquences, ce qu'on appelle la génomique, et de l'autre côté, c'est de la bioinformatique structurelle, où là, on s'intéresse à la structure des macromolécules. Donc, je vais essayer d'aborder les deux dans les questions sur les autres. Mais avant de pouvoir aborder les deux, il faut que je reprenne vos bases de biologie parce que je ne sais pas si tout le monde est au niveau sur qu'est-ce que c'est que de l'ADN, qu'est-ce que c'est qu'une protéine, par exemple. Donc, commençons par l'ADN. Est-ce que vous vous rappelez, donc, de ce à quoi ressemble une molécule d'ADN ? Donc, le composant de base, la brique de base, c'est des bases puriques et pyramidiques, donc des bases azotées. Donc, voilà, ce sont des cycles A, DT, qui sont reliés à des sucres, et qui sont polyphosphatés. D'accord ? Ça, c'est la base de la base. Ensuite, c'est le cléotide-là, on va les assembler les uns aux autres, via les phosphates, pour rendre une chaîne. On a un polymère. Et cette chaîne, elle est double noire. C'est-à-dire qu'on a deux chaînes qui sont liées les unes aux autres par des liébologènes. Jusque-là, ça va. Sauf que... Il y a une deuxième capacité supérieure, c'est que ces deux chaînes-là, elles ont une structure dans l'espace. Elles vont se replier. Donc, il y a un premier niveau de repliement qui est de faire une hélice. On l'a fait en verre, on l'a fait en forme d'ADN, d'ADN B A et Z. Et ensuite, on va avoir un niveau de compaction supérieur jusqu'à arriver aux chromosomes. Donc, on ne va pas aller très loin. Mais l'idée, c'est de voir que quand on arrive au niveau des chromosomes, le devoir de compaction est tel qu'on a une quantité d'informations qui est gigantesque. Mais cette information, elle est très simplement schématisable en une chaîne de caractères. Finalement, les bases ajoutées, c'est juste une suite d'A. Donc là, par exemple, la boamine, ça peut être un T, la timine, c'est un G, pardon, et la timine, c'est un T. D'accord ? Donc, si vous avez une chose à retenir, c'est une séquentinette, c'est juste une string. Maintenant, on va redéfinir ce qu'est une protéine. Donc, on repart de l'ADN. Une fois qu'on a notre ADN, notre ADN va être transcrit en ce qu'on appelle un ARN. On lit des choses, ARN messager, ARN transfert, ouais. Donc, cet ARN, en fait, c'est une copie, on va dire, de l'ADN, même si c'est largement faux, ce que je dis est très simplifié, mais qui est simple brun avec quelques modifications. Et lui, il va pouvoir sortir du milieu de la cellule pour être ensuite traduit et permettre la synthèse de protéines. Donc, je reprends mon bras d'ARN. Il va y avoir des protéines qui vont se fixer dessus pour pouvoir assembler les blocs élémentaires qu'on avait cette fois-ci, les acides aminés, qui, une fois combinés dans un polymère, vont pouvoir former une protéine. Une protéine, c'est pareil. C'est quelque chose qui, a priori, est un filament qui, lors de sa synthèse, a une structure dans l'espace qui est assez chaotique, on va dire. puis, après, qui va se replier dans l'espace pour former une structure tridimensionnelle qui est représentée là. Donc là, on a un canal membranaire qui est enchâssé dans une membrane bilipidique, par exemple. Et donc, on a un modèle ici, puisque c'est un modèle, c'est une vue d'esprit, ça ne ressemble pas à ça, où on a des hélices transformandaires qui sont représentées ici. D'accord ? Là, on a revu les bases du premier cycle de biologie, ou peut-être du bac pour certains. Une des questions qu'on va se poser, vous avez entendu certainement parler du projet de séquençage de génome humain, etc. Donc là, c'était un objectif assez ambitieux, où on a utilisé des techniques, on ne peut pas séquencer en une seule fois tout un chromosome. D'accord ? Donc il a fallu trouver des méthodes. Donc là, c'est ce qu'on appelle les Next Generation Sequencing Technologies, qui vont utiliser des méthodes très bêtes, où on va envoyer des sondes partout sur l'ADN. Ces sondes, on va les amplifier, on va obtenir ce qu'on appelle des rythmes, donc c'est des petits goûts de molécules qu'on a réussi à amplifier. Et ensuite, la grosse problématique, ça va être de dire, à partir de cet ensemble que j'ai de micro-séquences qui finalement représentent un chromosome entier, comment est-ce que je vais être capable de les assembler pour redonner une séquence complète. Donc là, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'assemblage de nouveau. Ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire que grosso modo, on a des pièces d'un puzzle, on en a à peu près 3 milliards, et il va falloir qu'on trouve dans quel ordre est-ce qu'il faut les mettre. Concrètement, on a nos fragments d'ADN, on a des zones qui s'overlap, c'est-à-dire où la séquence est commune, et grâce à ces zones de overlap, on va pouvoir définir ce qu'on appelle les contigues. De proche en proche, on peut définir des séquences dont on est à peu près sûr, et ça va former un contigues. Et ensuite, ces contigues-là, l'objectif, ça va être de les assembler pour former des scaphandes, c'est-à-dire de dire qui va après qui pour reformer après la séquence complète. Ça, c'est une des problématiques qui est amendée en bioinformatique. Donc là, vous imaginez bien qu'on passe par des algos d'arbres, etc. Cinquième question. Est-ce qu'on peut prédire la structure des protéines à partir de leur seule séquence ? Donc ça, c'est une problématique sur laquelle je suis franché grandement pendant plusieurs années, puisque ça a été l'objet de ma thèse. Et pour vous figurer un petit peu ce à quoi ça ressemble, le mieux, c'est d'avoir quelque chose dans cette vidéo qui sera mieux que tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est la structure à laquelle on va arriver. Maintenant, l'objectif, ça va être de dire je pars d'un spaghetti qui n'a aucun ordinateur dans l'espace. Et est-ce que je vais être capable, quand je le mets dans une boîte d'eau, de pouvoir simuler le comportement de mon spaghetti jusqu'à ce que je puisse reproduire les propriétés d'Hikoshima de l'environnement qui influe sur le repliement de ma protéine et obtenir la structure qu'on appelle la structure native, c'est-à-dire celle qu'on observe vivant. Voilà, vous avez un exemple, par exemple, de simulation dynamique moléculaire. Donc on a simulé 6 microsecondes du repliement de cette protéine et au bout de ces 6 microsecondes, on a réussi à trouver une conformation qui correspondait à la structure native de la protéine. Donc ça peut paraître simple, mais c'est une problématique qui est grande. Sixième question. Est-ce qu'on peut prédire la fonction des protéines à partir de leur seule séquence ? Pour ça, il nous faut savoir quelque chose, si vous ne le savez pas déjà, c'est qu'on a un paradigme structure-fonction, c'est-à-dire qu'on suppose que la structure d'une protéine est liée à sa fonction. et donc si une protéine n'a pas de structure, elle n'a pas de fonction associée. Par contre, ça veut dire aussi que des protéines qui ont une structure similaire peuvent avoir une fonction similaire. Et comme on sait que la structure, elle est liée par la séquence, des facteurs, des protéines qui ont des séquences similaires et qui présentent une certaine homologie, doivent avoir une fonction similaire. Donc là, c'est une des méthodes qui est utilisée pour essayer de prédire la fonction. On va récupérer la séquence de la protéine cible. On va essayer à partir de cette séquence de récupérer des séquences d'autres protéines dont on connaît la structure. Et par des méthodes d'homologie, on va essayer de retrouver la fonction de cette protéine. Un deuxième angle d'attaque, c'est d'essayer de trouver dans la séquence de la protéine est-ce qu'il y a des motifs qu'on connaît comme étant des sites actifs d'une protéine, qui sont associés à une fonction aussi. Et enfin, la dernière méthode, c'est de dire je connais la structure, ça arrive quelques fois qu'on puisse connaître la structure d'une protéine sans pouvoir en tout savoir sur quoi elle sert. Parce que quand on va faire du séquençage de génome complet, il y a une dernière partie dont je n'ai pas parlé qui va être de faire de l'annotation au génome. C'est-à-dire dans le génome, d'essayer d'établir quelles sont les régions qui vont coder quelle protéine, ou quel autre ARN qui a un rôle structurant dans la cellule. Et donc, il se peut qu'on ait à noter de manière automatique un site comme étant quelque chose qui code une protéine, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. et donc, des fois, il y a des expérimentalistes qui vont synthétiser cette protéine, la cristalliser pour résoudre la structure, et ensuite, à partir de la structure, on va essayer de rechercher dans des bases de données si cette structure est déjà connue, et si oui, est-ce qu'elle est associée à une fonction articulaire. Voilà. Septième question, est-ce qu'on peut prédire la stabilité d'une protéine à partir lorsqu'on a muté la séquence de cette protéine ? C'est-à-dire, quel est l'impact d'une mutation dans la stabilité d'une protéine ? Pourquoi c'est intéressant de connaître ça ? Parce que dans le cas de certaines pathologies, on observe des mutations sur le génome. Cette mutation dans le génome va être associée ou pas à un changement dans la séquence de ma protéine. Ce changement dans la séquence de ma protéine va avoir un impact sur la structure. Et donc, du coup, va causer une inactivation de l'activité qui est associée à ma protéine. Donc là, c'est plutôt de la thermodynamie, donc on va essayer de calculer des delta, delta G de stabilité de ma protéine. Huitième point, est-ce qu'on peut prédire les interactions qui peuvent exister entre deux protéines à partir de la seule structure ? Donc là, c'est un domaine d'activité qui est très intéressant et qui aussi est très visuel. Donc là, par exemple, on a une protéine qui est fixée sur la cellule membranaire, donc c'est une interleutine et qui va fixer avec un récepteur de l'interleutine et l'interleutine qui arrive. Donc là, c'est deux protéines différentes qui doivent interagir. On définit un certain nombre de points de contact, donc c'est des acides aminés clés dont l'interaction au niveau thermodynamique va être favorable. et l'interaction de ces deux protéines alors, c'est une action qui est un changement de conformation dans la première protéine si bloqué sur la membrane et ensuite, on fait une cascade d'événements au sein de la cellule qu'on appelle la transduction du signal. Donc là, c'était une représentation de ma protéine. Donc là, on a juste représenté la surface, en fait, c'est l'enveloppe qui correspond à ce que fait ma protéine en trois dimensions. Là, c'est un mode simplifié en ribbon qui représente juste la structure similaire qu'on va s'ajouter dans l'espace. Ensuite, dernier domaine qui est un peu entre la bioinformatique et la kénoinformatique, encore un autre mot. Là, on va essayer de s'intéresser à comment est-ce que je peux designer in silico des petites molécules, donc des médicaments en puissance et qui interagissent avec des protéines connues dans la fonction inconnue qu'on veut limiter ou au contraire dont on veut augmenter le potentiel. Donc là, on a par exemple la protéine cible qui est ici représentée. Donc là, vous voyez, il y a tous les atomiques qui sont représentées, plus les structures thermonaires pour qu'on arrive à bien visualiser quelles sont les zones d'un protéine avec une coloration spécifique. Pour les besoins de tout ce qui est de petites molécules, on représente plutôt ça en surface. Donc là, c'est ce que vous voyez, avec un col couvert qui correspond aux atomes. et ensuite, on va passer des banques de molécules dans une cavité qu'on sait comme étant une cavité qui va fixer un composant. Et donc, on va passer au crible tout un tas de petites molécules jusqu'à ce qu'on ait des hits qui interagissent bien avec la conformation de la protéine que je vais en poser. Donc là, c'est ce qu'on voit, on a un hit, il nous semble intéressant, il est bien fixé dans ma cavité. Et ensuite, ce hit, je vais essayer de l'optimiser. donc je vais modifier un petit peu la formule chimique ou les conformations de ce composé jusqu'à ce qu'obtenir une énergie d'interaction qui soit favorable. Donc là, c'est ce qu'il fait, c'est la dernière étape de raffinement de ma petite molécule. Et voilà, donc le composé final qui pourrait être un médicament sera ce composé-là qui va être testé après in vitro. Dernière question. Est-ce que Jon Snow va mourir dans la prochaine saison qu'il est là pour ce moment ? Alors, au début, c'était une grosse blague. Mais après, j'ai cherché, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui a travaillé dessus. Eh oui ! Il y a bien quelqu'un qui a bossé dessus, qui a décrit un modèle bayésien pour prédire qui mourra dans la prochaine saison de Greg Armstrong. Je vous ai mis la référence si vous voulez aller voir. C'est assez rigolo. C'est un modèle assez simple, mais voilà, c'est rigolo. C'est un peu en marge, mais voilà, c'était l'histoire d'avoir une dixième question. Donc pour conclure, la loi informatique, vous m'aurez compris que c'est une partie intégrante à la fin de la biologie parce qu'on gère de telles masses de données que les biologistes ne peuvent pas gérer ça tout seuls. Donc ils ont forcément besoin de faire appel à des compétences informatiques derrière. Mais, la bioinformatique, c'est la partie où la biologie a fait. Là, on voit ici un expérimentaliste qui n'a pas de contraintes sur son environnement de travail, là où la biologie computationnelle peut être transcendable et boire le poquin. Voilà, ça c'est juste un crédit pour les... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...